Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment imprimer un vase vide de l'intérieur. Pour cela on utilise toujours le logiciel Cura. Une petite précision là-dessus. Moi personnellement j'utilise un système d'exploitation 32 bits. J'utilise la version de Cura 2.3.1. Pour les anciennes versions, ils sont compatibles avec 32 bits. Mais les versions récentes sont compatibles avec Windows 64 bits. Donc juste une précision sur la version. Dans notre cas on va imprimer un fichier, un objet 3D, une vase. Le fichier est compréhensible par la machine. C'est l'extension .gcode. Les fichiers compréhensibles par Cura, ils sont beaucoup. Donc parmi eux il y a le type STL. Donc depuis un site de téléchargement des objets 3D gratuits, je peux avoir un objet 3D. Donc c'est une vase shinies. Alors pour commencer je vais faire une petite introduction au logiciel Cura. Donc c'est préférable d'avoir une souris. Donc pour zoomer plus et moins, j'utilise le curseur. Comme ça. Pour faire bouger le plan du travail, donc je maintiens l'appui sur le curseur. Dans tous les sens, je peux le bouger. Donc là à gauche, j'appuie sur l'objet, les éconnes s'activent. Donc il y a déplacer, pour déplacer l'objet. Après il y a mettre à l'échelle. Donc je peux avoir des petits objets comme je peux avoir des grands objets, en changeant les dimensions. Donc là Cura, il propose échelle uniforme. Et Cura, il fait un calcul. Si par exemple j'entre une valeur de X, lui il va faire le calcul de Y et Z pour avoir une échelle uniforme et un objet uniforme. Après il y a pivoter, juste pour faire pivoter l'objet dans tous les sens, X, Y et Z. Après il y a symétrie. Symmétrie pour la symétrie de l'objet. Il y a paramètres par modèle et le mode d'affichage, soit solide et couche. Donc je peux avoir l'objet soit en couche. Donc c'est exactement les couches qui vont être imprimées par l'imprimante Under 3. Donc Cura fait un calcul. Là je peux voir les couches. Voilà. Et je peux voir exactement le remplissage à l'intérieur. Après, ici il y a le temps estimé par Cura pour l'impression de cet objet selon les dimensions. Chaque dimension, il a un temps bien précis. Donc là il y a 7h38. Après, combien il va consommer de matière première PLA. Donc notre cas, il va consommer 122 grammes. Après, à droite, il y a les paramètres recommandés et personnalisés. Donc pour les paramètres recommandés, il y a le remplissage, soit en 0%, 20%, 50%, 100%. Donc si je veux un objet solide, je vais mettre 100%. Si je veux un objet moitié-moitié, je peux faire soit 50% ou bien 20%. Si je veux un produit fragile et qui est vide de l'intérieur, je vais mettre un produit ou bien un objet creux, donc 0%. Après, donc il y a, si j'appuie sur cette case, ça veut dire que Cura, il a, bien sûr, dans quelques cas, Cura nous montre les zones qui peuvent être tombées au cours de l'impression. Donc je vais donner un exemple, par exemple, je vais pivoter l'objet un petit peu. Donc là, Cura nous dit qu'il y a des objets rouges, ils peuvent être tombés au cours de l'impression. Donc lui, il va faire du support pour tenir l'objet et pour qu'il ne tombe pas au cours de l'impression. Voilà l'utilité de cette case. Après, il y a imprimer le support. C'est ça, c'est pour faire une couche épaisse avant de l'impression pour retirer facilement l'objet après l'impression. Après, il y a personnaliser. Personnaliser, il y a trois paramètres principaux et les autres facultatifs. Donc il y a qualité, coque, remplissage. Ça, c'est les paramètres qui jouent sur la durée d'impression et la quantité de matière première PLA que l'imprimante va consommer. Donc si on veut un objet, on souhaite un objet de très bonne qualité, donc on doit avoir un temps très très grand avec une quantité de matière très grande. Donc là, la hauteur de la couche, c'est exactement la résolution de l'objet. C'est pour avoir vraiment un objet de haute qualité. Donc c'est une plage de 0,12 à 0,28. Donc pour avoir un produit de haute qualité, il faut mettre 0,12. Pour avoir un produit moitié-moitié, c'est 0,20, 0,2. Et pour avoir une qualité médiocre, c'est 0,28. Donc vous avez le choix. Et donc il joue un rôle pour la durée d'impression. Moi j'utilise 0,2, qualité moyenne. Après il y a le coq, donc c'est la carcasse. Donc il y a deux paramètres principaux. Il y a l'épaisseur de la paroi, il y a l'épaisseur du dessus-dessous. Donc nous avons une imprimante avec une buse 0,4. Donc généralement c'est une buse 0,4. Donc je peux faire ici 1,2. 1,2 c'est 3 fois 0,4. Donc je vais avoir 3 tours. Ici je vais changer l'affichage en couche. Donc là je vais avoir 3 tours. Dans le contour, je vais avoir 3 tours ici pour la rigidité de l'objet. Donc si je vais faire par exemple 0,8, c'est 2 fois 0,4. Donc je vais avoir ici, je vais avoir ici, je vais avoir seulement deux traits. Donc c'est la rigidité du carcasse. Si je vais faire par exemple 0,8, donc il va me faire 2 tours. Voilà. Après il y a l'épaisseur du dessus et du dessous. Donc là c'est la même chose. 0,8 c'est 3 fois 0,2. Donc il va mettre 3 couches pleines. Après il va faire le remplissage normal. Donc si je mets par exemple 0,4 ici, il va mettre 2 couches, 2 premières couches pleines. Après il va continuer le remplissage demandé. Donc après il y a densité de remplissage 20%. Donc je peux faire 0%, comme je peux faire ce que je veux. Après il y a les paramètres facultatifs. Donc c'est facultatif, ce n'est pas principaux. Donc après je génère le fichier gcode. Donc fichier, enregistrer sous, et je fais enregistrer sous fichier pour avoir le fichier gcode qui va être injecté dans l'imprimante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est la fin de la pression. Il a duré 2h24 minutes 45 secondes avec une vitesse de 194%. Donc j'ai joué sur les fonctionnalités et pour avoir une durée courte de 2h. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada